Hey, bonjour à toutes et à tous ! Savez-vous que pour la première fois, la France comptait en 2022 autant de cadres que d'ouvriers ? Cette situation est un résultat des transformations profondes qu'a connues la structure professionnelle et que nous allons découvrir dès à présent dans cette vidéo. La première transformation, c'est la salarisation, c'est-à-dire la progression du statut de salarié au détriment du statut d'indépendant. Entre 1950 et aujourd'hui, la part des salariés est passée de 62% à plus de 90% de la population active. Depuis 1945, la forte baisse du nombre d'agriculteurs et d'indépendants comme les petits commerçants explique l'essentiel de cette évolution. Cependant, depuis les années 2000, le nombre d'indépendants remonte un peu en raison de l'apparition d'entreprises telles que Uber. La deuxième transformation, c'est la tertiarisation, autrement dit, l'essor du secteur des services. La tertiarisation est surtout sensible depuis les années 70, quand sa mort, c'est la désindustrialisation. Elle est favorisée par le développement des services non marchands comme l'éducation et surtout par l'essor des services marchands comme l'aide à la personne ou encore les services aux entreprises. Le secteur tertiaire représente aujourd'hui 75% de la population active. Il se caractérise par des emplois qui, pour certains, sont très qualifiés. Cela nous emmène à la troisième évolution, la hausse du niveau de qualification. Le niveau de qualification n'a pas cessé d'augmenter depuis les années 50 et l'essor des nouvelles technologies accentue cette évolution. Les français sont de plus en plus diplômés. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en 1962, seuls 20% d'entre eux avaient un diplôme alors qu'aujourd'hui ils sont 80% dans ce cas. La hausse du nombre de cadres nécessaires pour diriger des équipes explique une partie de l'augmentation des qualifications. Toutefois, les postes peu qualifiés n'ont pas disparu. On les retrouve principalement dans les services aux particuliers comme la restauration ou la vente. Enfin, c'est la quatrième évolution. L'emploi s'est féminisé surtout depuis les années 60. Alors que seule une femme sur trois est considérée comme active en 1962, elles sont aujourd'hui 8 sur 10. Cette féminisation s'explique par plusieurs facteurs liés aux mutations économiques et bien sûr aux progrès en matière d'émancipation et de droits des femmes. Malgré tout, les femmes demeurent sous représentées dans certains emplois comme celui d'ingénieurs par exemple. Et à poste égal, elles sont payées environ 18% de moins que les hommes. Il reste donc encore des progrès à réaliser et sur ce point, comme sur d'autres, la structure socioprofessionnelle de la France continue d'évoluer. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada